Les nouveaux locaux de la sous-préfecture de Bangwe-Gouine-Yati, dont les clés ont été remises à la population, auront coûté 21 millions de francs CFA. Ils ont été réalisés grâce à l'appui financier de l'ONU-Ci. Vous ne savez, un état n'est efficace que s'il est à côté des populations. Donc c'est la raison pour laquelle, lorsque l'ONU-Ci a été approché pour compléter ce projet dont la première partie a été financée par les populations, nous n'avons pas hésité. Parce que, tout simplement, l'administration déconcentrée est pour l'ONU-Ci dont l'un des mandats est l'accompagnement de la Côte d'Ivoire et de tous les Ivoiriens dans le processus de réconciliation nationale et dans la cohésion sociale. Avant de procéder à l'inauguration des locaux, la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU, qui séjournait dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, a échangé avec les autorités locales, les associations de jeunes, de femmes. Les responsables des agences humanitaires et de la Banque mondiale ont pris part à ces différentes rencontres. Objectif de ces échanges, recueillir les attentes des populations afin de mieux orienter les actions de développement dans cette partie de la Côte d'Ivoire. Après le tonkui, la tournée s'est poursuivie dans les régions du Guemont et du Cavali. Avec toujours la même préoccupation, écoutez les populations pour mieux cibler les zones prioritaires d'intervention.